Un autre aspect important lors de la rédaction de texte, c'est la conjugaison des verbes. Donc, Antidote, encore là, peut nous aider. Donc, en allant dans les dictionnaires d'Antidote, il nous suffit de taper l'infinitif du verbe, puis ensuite d'aller dans le dictionnaire de conjugaison. Et, comme un bécherel, Antidote nous présente le verbe conjugué à tous les temps. Et, donc, les temps simples, on peut avoir aussi, en cliquant sur l'onglet, les temps composés. On nous spécifie que le verbe aimer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On a même une petite note qui nous rappelle que les participe passés avec avoir s'accordent avec le COD s'il est placé à gauche. Donc, participe passée, employé avec avoir, je peux cliquer ici, ça va m'amener dans les guides de grammaire pour l'explication plus poussée de la règle. Et, bien, présentement, le participe passé est conjugué comme avec un COD absent ou après le verbe. Alors, je peux avoir aussi un COD masculin pluriel placé avant le verbe. Donc, on va retrouver, par exemple, la façon dont les verbes s'accordent. Il est aussi possible de revenir pour, même chose, le féminin, le singulier et le pluriel. Donc, ça nous permet d'avoir accès à tous les temps de verbe et ainsi d'éviter quelques erreurs.